bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce petit lndj petit flash sur les indices on est le jeudi 15 septembre il est 11 heures et on fait un petit point dax et dow jones avec des indices qui ont un peu la gueule de bois hier on a une séance un petit peu spéciale avec un petit peu de volatilité mais on le voit surtout au niveau des indices américains finalement c'est bien fait chier toute la journée c'est normal après la grosse baisse qui a eu mardi bah il fallait qu'ils marquent une pause qui reprennent un peu leur souffle et aujourd'hui on a une statistique importante à 14h30 sont les ventes au détail qui vont être très scruté justement après les chiffres de l'inflation mardi donc le marché attend ces chiffres là alors deux scénarios évidemment possible un énorme fiste et un rebond technique très fort avec des chiffres satisfaisants et un marché qui voilà se dit bon ben on est peut-être été un peu dur finalement la fête pourrait peut-être pas monter les taux d'un pour cent mais que de 0,75 et hop on va rebondir au moins la moitié de la baisse ou au contraire une stade qui va dans le sens de l'inflation et puis une cassure des plus bas avec un retour sur trente mille points donc voilà on peut pas on n'a pas de boule de cristal c'est très difficile à anticiper ce genre de choses on est quand même dans des flux assez compliqué si on regarde le dax en délit on a un avalement mardi sur la grosse baisse hier on pète la moyenne mobile 20 mais quand on regarde sur les plus petites unités de temps regardez pour l'instant on n'a toujours pas pété le 61 de tout le rebond de septembre et on est même posé sur une petite polarité qui tient pour l'instant donc on est baissier sous les moyennes mobiles mais au dessus d'une grosse zone de polarité donc ce que je vous invite à faire c'est de surveiller 1 si jamais ça casse finalement cette polarité plus de 61,8 si on fait une belle clôture une heure là dessous eh bien faudra je pense tenter de shorter et d'aller chercher d'abord les 12800 qui est un niveau un peu support qu'on peut tracer ici et pourquoi pas les 100% à l'inverse si on a un petit rebond mais sans grande conviction avec un retour sur le précédent plus haut mais un échec de franchissement ça peut être une occasion de retravailler une petite vente sur ce rebond technique ok donc je vais aussi surveiller 13200 si on a un rebond et puis ensuite un signal type une divergence ou un truc comme ça et à l'inverse si finalement les chiffres sont satisfaisants que les us pump et que le dax casse le précédent plus haut bien là faut arrêter de shorter il faut jouer le rebond pour aller chercher pourquoi pas un retour sur les 13600 donc les zones que je vais surveiller ça va être la polarité les 61,8 13000 et le plus haut précédent du côté du dow jones du coup bah c'est un peu pareil on est beaucoup plus dégueulasse au niveau de la bougie de mardi c'est quand même 5% de baisse c'est du jamais vu depuis 2020 quasiment on a cassé quand même le 61,8 de toute la hausse de septembre mais le boss le standard en force lui ne l'a pas cassé et c'est quand même plutôt lui qui décide donc c'est le 61,8 du S&P des 3009 qu'il faudra surveiller pour les indices américains et entre temps bah ils attendent les stats on le voit il s'est enfermé complètement dans un range donc on va surveiller ce range casse sur du range par le bas ça veut dire que ça a marqué une pause dans cette baisse mais elle reprend son droit casse sur du range et du plus bas précédent les 31100 et bien je peux tenter une vente pour aller rechercher d'abord à court terme le plus bas d'hier puis pourquoi pas la zone en pointillé ici qui est si je reprends un peu de recul le précédent plus bas quatre heures 3290 et à l'inverse range qui casse par le haut chiffre satisfaisant eh bien je pourrais tenter un petit rebond technique jusqu'au 61,8 qui était mon plan d'hier et puis si le 61,8 recasse à la hausse les 31500 eh bien on peut essayer d'aller chercher mécaniquement la moitié du rebond d'hier donc je peux cliquer sur achat si ça pète par le haut je peux cliquer sur vendre ça pète par le bas mais on va essayer d'être prudent patient d'attendre la stat d'attendre que le marché de la digère et on verra ça l'ouverture us donc c'est pas gagné courage à tous des fois c'est bien aussi de rester à l'écart quand c'est pas clair ne pas trader c'est aussi prendre une décision restons très sélectif et je vous souhaite une belle après midi ciao bye